Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect 2 avec le commandant Jane Shepard. Alors au dernier épisode, après l'horreur que nous avons pu voir, on nous a dit, comment ça s'appelle ? Kelly nous a dit qu'on avait un nouveau message sur notre terminal. Alors on a trois nouveaux messages. Donc, frère du Dr Archer, homme trouble, Shepard, j'ai cru comprendre que vous aviez amené le frère du Dr Archer à l'académie Grissom. Je connais leur travail, je pense que cet endroit est fait pour lui. Bien que je condamne les méthodes du Dr Archer, il faut reconnaître que les talents uniques de David nous ont permis d'avancer grandement dans nos recherches. Malheureusement, une telle occasion ne se reproduira probablement pas. Votre décision est compréhensible, mais elle nous fait revenir plusieurs années en arrière. Données atmosphériques reçues. Projet Fakir. Commandant, une équipe d'experts est en train d'analyser les données que vous nous avez recueillies à partir de recherches Gets sur les phénomènes météorologiques. Nous espérons que cela ouvrira la voie à des activités terraformations pour de futures colonies. Par ailleurs, les balises utilisent des technologies de communication avancées qui devraient nous aider à développer des systèmes plus efficaces et moins brillants. Aucun signe d'activité protéenne n'a été détecté sur cette planète. Et encore merci, Martin Burns, commandant Shepard. Oudina m'a indiqué comment vous joindre. Je tenais simplement à ce que vous sachiez que je n'ai pas oublié ce que vous avez fait pour moi ce fameux jour où les biotiques m'ont prise en otage. C'était dans le lince, hein ? Vous êtes parvenu à les calmer et à me sortir de là vivant. Je ne vous ferai pas la fronte vous mentir. Si j'ai choisi ce métier, c'est principalement pour le pouvoir et l'influence qu'ils me confèrent. J'ai senti que je pouvais utiliser la question biotique comme un tremplin pour ma carrière, mais j'avais tort. Chacun d'entre nous sert l'humanité à sa manière. Je ne sais pas exactement comment cela s'applique pour vous, mais je ferai tout en mon pouvoir pour que l'humanité atteigne son apogée en versant le moins de sang possible. Je reçois régulièrement des lettres de remerciement de biotiques qui sortent de réparation. C'est finalement à vous qu'elles devraient être adressées. Je souhaite que vous le sachiez. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Sur le plan politique, mes actions ont déjà été vivement critiquées. Je ne sais donc pas si je pourrais vous aider d'un grand secours à l'avenir. Mais si vous avez un jour besoin de quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de vous aider. Martin Burns, président du sous-comité parlementaire du recensement transhumain. Ça, c'était la quête qu'on avait fait avec les terroristes biotiques. Je crois qu'on les avait convaincus de ne pas faire un massacre, un truc dans le genre. Ok, donc si on regarde vite fait notre livre de quête, nous avons une nouvelle quête, Mordine, le goût du sang. Il faut qu'on ait parlé à Mordine à bord du vaisseau. Il devrait nous donner sa prochaine quête. On a aussi le fait de retrouver Liara sur Ilum. Je crois qu'on a même plusieurs missions. Il faut qu'on aille parler à Miranda. Il faut qu'on aille parler à Jacob. C'est toutes les quêtes de loyauté qu'il faut faire avec tous nos trucs. Et il faut sélectionner notre équipe pour les dossiers de l'homme trouble. Ouais, ça, ça n'a pas changé ça. Si on regarde notre... Non, ce n'est pas ici le commando. C'était... C'est là, je crois, le statut du commando. C'est ça. Donc, on a la probatrice à aller recruter. On a Tali, Zora. On a l'assassin et quelqu'un d'inconnu. D'accord. Ok, on va retourner sur la carte de la galaxie pour l'instant. À la base, on allait chercher Tali, comme me le rappelle Sodan. Tout à fait. Donc, ok, Tichon, 25% seulement. Si je me souviens bien... Ouais, on n'avait plus beaucoup de... Ah, merde. C'est pas par là, le... Ouais, c'est là. Parce que je pense qu'on va pas avoir le fuel-ci. Oh, putain, c'était pas loin. On va aller faire le plein. Je pense qu'on va faire la mission de Tali. Voilà. Recruter... Bah, c'est pas très loin. Pourquoi ? C'est pour ça qu'on s'était arrêté là, parce que c'était sur la route. Parce qu'on va faire un petit arrêt vite fait. Il y a une petite quête secondaire à faire. Tu parles, nous a pris trois épisodes. Donc, go sur Eistrom. Ancienne colonie quareenne d'Eistrom fut établie pour observer les phénomènes de Dolan, l'étoile du système. Celle-ci semblait en effet instable et menacée de se transformer prématurément en géante rouge. Elle fut abandonnée aux guettes en 1896, peu après toute transmission depuis la planète et ses stations spatiales annexes, c'est ça. Ces trois derniers siècles, les guettes n'ont rien fait qui indique qu'ils considèrent Dolan comme une menace, hormis peut-être établir plusieurs stations spatiales à proximité, les éruptions magnétiques et émissions solaires de l'étoile brouillant toute transmission dans sa périphérie. Nous ignorons comment les guettes ont pallié ce problème. Présence de nombreuses structures orbitales autour d'Eistrom, orbitant des milliers d'autres plateformes et un nombre inconnu de consciences guettes. D'accord, donc c'est un endroit guette, c'est une plate-force guette. D'accord, seuls des drones espions militaires dotés d'une technologie furtive extrêmement avancée nous sont revenus. Tout transport civil est interdit. Et nous, on va aller se poser là-bas. Bon alors, pour aller récupérer Thali, on va forcément prendre Garus. Ensuite, si on doit affronter des guettes, qu'est-ce qui serait le plus adapté ? Peut-être pas lui. Attends, attends, attends. Non, je voulais pas faire un double-click. Donc Garus, oui, parce que tir percussif et surcharge, c'est toujours utile. En plus, il a le fusil de sniper, etc. Déchirer la surcharge majeure. Ouais, je vais prendre elle aussi, vu qu'on est avec la surcharge majeure, ça peut être quand même vachement utile. Oui, c'est un ghetto. Elle est très bonne, celle-là, Josinda. Désolé, vous voyez pas le chat sur la rediff, mais... Je vous ai dit que c'était un ghetto. Rien d'autre, hein ? Non, je pense pas qu'on ait quoi que ce soit d'autre. Donc c'est parti. Ok, il faut pas se mettre au soleil. Non, pas que les boucliers, si vous voulez, à mon avis. On va prendre le flingue. Ok. Sans blague. Merci d'être là, Miranda. Heureusement que tu as pu me le dire. On va passer en courant à chaque fois. Ok, donc on a une porte sur la droite. Ok, on a des gètes endommagées. Nous avons un quarien mort. Ok, retrouvez Talizora. Averture de la porte du complexe. Est-ce qu'on a d'autres choses par ici ? A priori, non. Donc, apparemment, elle a des données très importantes. Oh. Faut pas se mettre au soleil. Joli. Mais il souffre pas, il s'en est. Non, mais restez pas là, vous. Putain. Oh, l'homme de naze. Oh, l'homme de naze. Putain, j'ai vraiment du mal avec ce flingue. Non, on est pas au soleil, donc c'est bon. Ok, nouvelle mitrailleuse. Super. Bonsoir. Alpha 1, ici chef d'espoir de Carvegard. Répondez. Ici le commandant Shepard du Normandie. Avez-vous besoin d'aide ? Parce qu'il est sur la fréquence 617 Theta. On était en opération furtive, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Mais les gètes nous ont tombé dessus. Ils nous ont coincés ici. Pas moyen de rejoindre notre vaisseau. Et les radiations solaires empêchent toute transmission. Rapport de situation. Combien d'hommes il vous reste ? On était qu'un petit commando, une douzaine de marines, plus l'équipe scientifique. J'ai perdu la moitié de mégas. Mais ces crevures de synthétique l'ont payé cher. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans l'espace guette ? C'est pas à moi qu'il faut demander, Shepard. Moi j'aime pas, c'est tout. Un truc avec le soleil et les déclines plus vite qu'ils devraient. Un problème énergétique. Vous savez d'où les gètes sont venus ? Un de leurs patrouilleurs nous a repérés. Les gètes ont répliqué sur notre position avant qu'on ait pu évacuer la planète. Ce système est sous contrôle gètes. On savait qu'ils balayaient régulièrement la planète. On espérait qu'on passerait au travers. On doit s'attendre à ce que les gètes envoient du renfort ? Ça m'étonnerait. Leur patrouilleur n'a pas encore redécollé. Les radiations, brouilles et transmissions extraplanétaires. Oh ok. Quelle est votre position ? C'est votre hancher au camp de base, à l'autre bout de la vallée. Je vais laisser Talizora à l'abri avant de répliquer là où ça chauffait. Exécuter Talizora est notre priorité absolue. Si vous l'évacuez, on couvrira vos arrières. Ça tombe bien, c'est elle qu'on est venu chercher. Vous avez la confirmation que les gètes n'ont pas encore atteint Taliz ? Affirmatif, nos meilleurs hommes sont avec elle. Là-bas, vous pourrez lui parler par communique. Toutes les marines sur ce tas de cailloux, on jurait de protéger Talizora. Tant qu'on y est pas tous passés, elle n'aura rien à craindre. Vous allez sacrifier votre vie à la recherche ? Négatif. Je vais sacrifier ma vie pour la flotte nomade. C'est toute la différence. Je n'ai rien à thé qu'au shepard, je suis la marine. On dit de me battre, j'obéis. Les ordres sont de protéger Taliz et les tenus. Si vous les tirez de là, j'aurais fait mon boulot. Tenez la position, on les prend à revers. Attendez, faites gaffe. Transporteur en approche. Ok. Ouais mais on va surtout déblayer les gates déjà pour commencer. Deux charges. Très bien. Ennemis en face. C'est parti. Mets ajustés, ennemis butés. Mets-toi à couvert, Miranda. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils ont d'autres en réserve encore ? Il nous faudrait un échantillon pour mesurer la progression du taux de radiation. Ok, on a la première charge d'explosion. M'équipement, arrête pas de nous lâcher. Sur terreau, shepard avait utilisé un laser de minage pour déblayer des gravats. Peut-être que je pourrais en faire autant avec des charges de démolition. Ok. On peut grimper par là ? Euh, ça sent le gate encore là. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Et bon. Ah, il n'y a plus beaucoup de munitions encore ? Si, c'est bon, c'est revenu sur le fusil à pompe. Ah, il n'y a plus beaucoup de munitions. Ok, c'est bon. Ok, pas besoin de munitions de plus. Neomax. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Ok, il y a la deuxième charge de démolition. Donc, on a les deux. On va pouvoir péter le truc pour y rentrer. Mais je voudrais voir ce qu'il y a déjà sur la gauche. Oh putain. Viens, mange ça. Viens, mange ça. On va prendre la gueule. C'est le point à gauche, on pourrait les contourner. Ok. Bien. Munitions. Oh merde. Ils sont nombreux, ces enfoirés. Et bon, merci, Garus. Bon travail. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Ok, il y a une commande de verrouillage. Oh là, ça va faire entrer la lumière du soleil, ça non ? Ah non. Ok. Ça oui par contre. C'est quasiment impossible d'obtenir des mesures précises. Les radiations solaires détériorent le matériel. Ce qui arrive à ce soleil n'est pas normal. Il était stable il y a seulement quelques siècles. Les étoiles ne meurent pas aussi vite. Ok, on va essayer de monter là, mais je ne pense pas qu'il y ait grand chose. Non, il n'y a rien. Go, go, go. Où c'est vous ? Putain de... Non mais non, c'est pas comme s'il ne fallait pas qu'on reste au soleil, quoi. Il y a quelque chose là que je n'avais pas pris ? Ouais, un peu de médium. Parfait. Ok, donc on a les explosifs à placer. Barrez-vous, 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 barrez-vous ! Ok, donc Tali doit être là. Non. Ok, on a des gens qui sont morts ici. Ces bâtiments sont carriens. Cette colonie date d'avant le soulèvement des guettes. Qu'est-ce que les carriens sont venus chercher ici ? J'espère que ça en vaut la peine. Nos ancêtres ont vécu ici tête nue. Le soleil n'avait sûrement rien d'anormal autrefois. Tout est si vaste. Ces murs de pierre, c'est incroyable. Dommage que mes amis ne soient pas là pour voir ça. J'aurais aimé que Shepard soit là. Tali Zora, con de base. Répondez, con de base. Eh bien, on est là, Tali, on est là. Alors, voyons voir. C'est la mitraillette. Ouais, ça la nouvelle. Je pense pas qu'on ait... Non. Même sur le nouveau ici non plus. Et pour Miranda. Voilà. Ah bah... Allô ? Il y a quelqu'un ? Tali, c'est Shepard. Shepard ? Pas que je m'en plaigne, mais vous surgissez vraiment de nulle part. Qu'est-ce que vous faites ici, en plein territoire guette ? J'ai une mission, vous vous rappelez ? C'est dangereux, mais ce n'est pas ça qui vous fera reculer, je crois. On en reparlera quand les combats seront terminés. Quel rigard et ce qui restait de ces Marines m'ont bouclé dans l'observatoire. De là où vous êtes, c'est après la porte à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Et pour l'instant, tout va bien. Mais les guettes sont déployées en masse à l'extérieur. Et ces données que vous êtes venues chercher ? Elles concernent le soleil de ce monde. Il vieillit plus vite que la normale. Je vous en dirai plus quand les guettes auront fini de nous tirer dessus. Et si je faisais intervenir le Normandie, ça servirait ? Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera sur nous. Vous êtes seule ici ? Rigard m'a fait escorter par ces Marines quand je me suis réfugiée dans l'observatoire. Au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là-dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté ? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention, Shepard. Et je vous en prie. Faites votre possible. Pour garder Réga en vie, ouais. Ok, alors. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre par ici. Allons-y. Coucou. Ouais, le droit d'avoir un système de camouflage optique. Ouais, le droit d'avoir un système de camouflage. Parfait. J'ai le gosse. C'est plié. Putain. Parfait. Bon, c'est vraiment pas super là. Parce que je ne peux pas le cibler, il est trop loin. Bon, on change de l'arme. Oh, il est solide comme pas possible. Ça va, tranquille. On va essayer de passer de l'autre côté. Donc, ils arrivent à m'éliminer mon Garus. Je vais te l'achever. Putain, mais ils sont combien, quoi ? Non. Ok, il est mort. Ok, il est mort. J'ai eu de la chance. Je ne voulais pas du tout faire ça à la base. Ça va les autres ? Ah, c'est bon. Il se tue là. C'est grave. Je pose sur l'aide, toi. Putain, mais... Il prend... Non, ça, ça ne marcherait pas. Ah, il est mal. Ah, c'est pas lui. Euh... Tiens, tire par tout ceci. Oh, il tire. Ok, c'est bon. Ah, je crois qu'il n'était pas tout à fait mort. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Oh, c'est bon. Oh, merde. D'accord. Ouais. À couvert ! À couvert ! C'est comme au bon vieux temps. Je m'en rappelle de cet endroit. Oh, oui, je m'en rappelle. Ah, c'est ça. Il y a les autres en bas. Là-bas, à couvert ! Il y a un lance-missile. Ah, c'est lui, Calrigard. Ah, c'est lui, Calrigard. Des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Mais le moment est mal choisi pour chipoter. Tali est à l'intérieur. Les Gates ont flingué le reste de mon escouade. Ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est détourner leur attention. Combien de Gates en tout ? Les Gates ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Votre combinaison est endommagée à quel point ? J'ai rabattu les clandes de sécurité pour isoler la contamination. Et je me suis goinfré d'antibiotiques. Je refuse de crever d'une infection au milieu d'une bataille. Ce serait humiliant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille ? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper gate embusqué. De là, vous pourriez faire du dégâts, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer. Par le centre, vous serez à couvert. Mais cette saloperie de colosse vous aura tout le temps en visuel. Et les Gates se rabattront sur vous des deux côtés. Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du colosse. Mais vous serez exposés aux tirs de sniper. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Ok. Comment on s'y prend pour abattre un colosse ? Le protocole standard avec les unités de type armature consiste à saper leur bouclier avant de relier le blindage. Le tuer à petit feu, quoi ! Mais ce protocole de maintenance fout tout en l'air. Dès qu'on la esquinte un peu, il se replie sur lui et s'auto-répare. En gros, quoi qu'on fasse, faudra agir vite. On devra se risquer au contact au-delà de ce poste à couvert. Il faut qu'on rejoigne Tali. Des idées ? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Vous en avez assez fait, Rigard. Inutile de sacrifier votre vie. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tali, c'est ma mission. On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon. Ces gètes ont massacré toute mon escouade. Si vous tenez à faire honneur à votre escouade, couvrez-moi. J'ai besoin de vous au cas où ils rameutent des renforts. Vous avez gagné, Shepard. Faites ça à votre manière. Kill un Selai ! Ennemi en vue. On ne peut pas sauvegarder. C'est bon. J'arrive. J'ai soutenu la scouade. J'ai soutenu la scouade. J'ai soutenu la scouade. Il n'a rien vu venir. Oui, la fusée de sniper, ça me convient. Nous, on va sortir ça. Aucune armée ne résiste à ça. Ah, ça c'était pas une zèque là. Il va s'faire l'heure d'aller. Ok. Allez, je passe sur la droite. Ok. Garus, tu joues là. Il est en bas. Je viens là. Là. Mes boucliers sont neutralisés. Parfait. Ok. 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 Ok C'est bien sûr que ça a une émission. Oh joli. Belle bestiole. Je m'étonne qu'on a réussi à buter tous les autres. 2 munitions d'armes lourdes. Utile mais on va juste faire le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer. Ok ça a l'air bon. Elle m'a fait pleure la Miranda sur le coup j'ai cru que c'était un get. C'est bon rien d'autre. Alors bon. Merci Shepard. Sans vous je n'aurais jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress. Mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Beaucoup de carriens sont morts ici. On est en intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches ? Le soleil d'Aestrom est instable. A l'époque de la colonisation carrienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Est-ce que ce sont les get qui jouent avec l'étoile ? Vous savez ce qui provoque cette instabilité ? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en face de géante rouge. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ok. Ravie d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenue. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les Amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable ! J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame ! Rigard ? Vous vous en êtes tiré ? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les Guettes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le commandant Shepard. Je transmettrai les données à la commission de la mi-reté et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie Shepard. Veillez sur elle. Nice ! Superbe ! Recrutement de Thali dans l'équipe. On a récupéré un mitraille de tempête, fusil d'assaut, dégâts, crédit et un peu d'iridium. C'est cool ! Et en plus, ça nous fait un tout petit peu plus d'une demi-heure pour faire une mission de recrutement. C'est l'idéal. Je crois qu'elle va pas trop apprécier Cerberus. Ouais. Euh... On doit coopérer. Ça me va. N'oubliez pas Shepard. Cerberus n'a pas hésité à sacrifier des innocents pour tenter de contrôler le Thorien et les Rathnis. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. Comme d'hab. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'Idea, l'intelligence artificielle du Normandie. L'intelligence artificielle. Je sens qu'elle va pas apprécier. Parce que l'Icarien avec les intelligences artificielles, c'est... C'est pas trop, voilà quoi. Très bien. Bon. Allez, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501